Musique de générique 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 Facile, il y a 9 charges de bluestone pour le Zeus Et Sniper qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Maelstrom derrière Je pensais qu'il allait partir sur BKB, je le voyais tout à l'heure avec une Ogre Club Ah non c'était le Hammer Le Blackhall ! Oh il a grid FNG, c'est dommage et ouais il y a un Blackhall à poser de la part de Lunafly qui va peut-être le poser maintenant Il y a la gemme qui est au sol qui va être récupérée par résolution L'œuf du Phoenix, ils ont perdu Enigma et la Batrider Ça arrive Yoki qui a beaucoup beaucoup grid Ils ont quand même un peu peur d'y aller Et donc le Blackhall qui est disponible C'est dommage parce qu'il a vraiment grid avec son Enigma Il a voulu poser Midnight Pulse plus ulti Ce qui est en terme de DPS monstrueux Mais c'est dire que le Storm il a réussi à s'en sortir derrière Ouais et qui plus est c'est quand même un Enigma qui avait maxé jusqu'à présent son Midnight Pulse pour enchaîner les teamfights et espérer Gratter des dommages là où ils sont disponibles Il y a un multispect qui va essayer de révéler un petit peu tout ça Ça ne permettra pas de prendre de kills, juste donner les positions adverses, voir s'ils étaient dans le pit ou non Et là Yidan il a du mal à jouer son 4 plus 1 parce qu'il y a les festants spirit en face de lui Il a du mal à trouver du farm parce qu'ils enchaînent les fights sans que lui puisse venir creeper Là il a une petite phase de jeu, il peut aller prendre quelques neutros mais Il a besoin de cette radiance je pense, cette radiance capitale Je vous disais à un moment est-ce qu'il va pas nous faire une blademail au vu de son item build La blademail est peut-être trop restreinte en terme de DPS C'est qui l'offlaner de Navi maintenant vu que Decafopo s'est revenu jusqu'à du spoiler Bah moi si on suit la logique, je dirais que le nouvel offlane de Navi devrait être Phenic Si on suit la logique du truc Mais bon, Decafopo ce qui va se faire attraper par Silent, Yoki et Oluda Fly Et qui va mourir, ils vont pas avoir ses deuil parce que ses deuil comme on nous a dit c'est une pause de compétitive Donc je sais pas, est-ce qu'ils vont revenir à Light of Heaven pour le kiff ? Depuis le temps qu'on en parle de ce retour de Light of Heaven Mais tu sais il est en cast complet chez Starleder et je pense qu'il s'en sort très très bien et qu'il est très content de sa position Ouais je pense que Villat doit bien lui cirer les pompes pour qu'il puisse rester Ouais j'ai, ok, j'ai cru que... Non non, j'avais cette idée du Mach Villat qui offre moult et moult désirs à ses compatriotes Y'a Mag aussi disponible, c'est vrai qu'il y a Mag qui pourra aller chez Navi Ouais Le Rochane qui va être pris de la part de Empire Est-ce qu'on va pas mettre Light of Heaven sur Silent pour qu'il puisse bien yolo ? On va le mettre sur résolution ? Très bien Il a mieux à le dire hein, là il DPS, résolution c'est monstrueux hein Et il est pas du tout euh... éligible à un go de la part de la Spectre Parce qu'il a quand même 2100 HP, alors elle peut essayer de le DPS Mais honnêtement, Focus on Sniper qui est un Aegis Ca fait quasiment 4000 HP à tomber dans un Teamfight, c'est très très compliqué Regardez, c'est marrant parce que tout à l'heure je disais Aegis Polar ils sont pas si mal que ça, ils sont devant un XP, ils ont que 5000 gold de retard Depuis ils ont pris 10k gold et 10k XP de retard Donc euh... enfin... Mais bon c'est comme la game précédente hein, là ils ont une Spectre hein C'est vraiment pareil que les snipers qu'ils avaient tout à l'heure hein Ah c'est plus compliqué je pense Ouais c'est... C'est maintenant que ça va jouer Ouais voilà, c'est ça Et euh... la Spectre est pas forte maintenant Elle est forte dans 10-15 minutes je pense Du coup là c'est vraiment le moment compliqué Problème tout à l'heure pour Empire c'est que pour aller chercher les bâtiments Ils étaient obligés de mettre le SF devant Et c'est très très compliqué de venir faire frapper un SF sur des bâtiments Là ils ont un sniper 950 range avec Aegis Il ne craint ailleurs ce sniper Il peut se faire l'assaut à un moment donné de la part de la Batrider Mais si le comité est bon euh... Et mauvais pardon de la part de Asus Mais ils trouveront pas l'opportunité de mettre un bon black hole Et donc bah de gagner un teamfight Parce que là je pense que le black hole est capital hein dans le teamfight de Asus Faux boss ils vont venir le chercher c'est très bien joué ils vont... C'est une belle engage de la part de Résolution Ceylon qui va venir chercher FNG qui va euh... derrière prendre God Ceylon qui fait un travail monstre l'ulti de ce qu'il vient de poser le mecha God il est toujours pas mort God il est toujours pas mort Et du coup ils ont fait tomber la Aegis Ok... Le black hole magnifique de la part de FNG qui attrape quand même Ceylon Et Résolution faut des PS les gars faut tomber sur Sniper Qui est en train de devenir un sacré l'ulti Tréon qui est magnifique Ils ont tué personne ça y est Résolution qui va tomber en premier Oh Lug il arrive que maintenant ! Oh ouais Lug... Ah Lug c'est dommage il va stun tout le monde pourtant c'est d'aigle Non ! Oh bien joué de la part de Asus Polar qui s'est bien regroupé pour le tomber Et ils ont tombé Sniper, Rubik et FNG Ceylon qui arrive à surveiller on ne sait trop comment et le Tréon aussi Et c'est dommage Empire qui met ces deux ultis importants là Que ça soit l'ulti Tréon ou l'ulti Fénix vraiment tard quoi Trop tard ouais Et ça c'est dû au fait que le Fénix avait utilisé son dive Pour aller essayer de se split par rapport à cette ulti leash Et finalement c'était mal senti parce qu'il aurait dû activer son dive Dès la perte de l'Aegis du Sniper D'ailleurs avec l'ulti Tréon ça aurait été une excellente contre-engage pour Empire Ou alors au moins Asus Polar n'aurait pas mis un excellent black hole Ce qui aurait permis à Empire de prendre les bâtiments Et ça va laisser comme à la game précédente du temps pour Asus Et en parlant de temps il est dans Assassin Ok donc là à partir du moment où tu as la Radiance Je te rejoins c'est le moment où Asus Polar peut défendre facilement Et là c'est la panique pour Empire Parce que qu'est-ce qui contre une spectre Radiance Alors il y a la BKB bien évidemment Mais il y a qui qui est en train de faire ? Oh attention il est dame ! Ok Mais c'est pas évident à tuer ! Il va finir par le récupérer ! Ouais ça passe ! Juste juste en terme de HP mais ça passe ! Il n'a qu'un charge de Bluestone avec Sashiva Storm Spirit Il a... Silent il fait une énorme game Résolution aussi C'est... Ouais moi en fait ce que je trouve dommage C'est que tu vois là il décide de... Enfin non en même temps c'est legit Je dis il monte pas le high ground à plusieurs Tu vois il laisse le sniper taper et du coup Mais en même temps t'as une batte quoi Je pense que c'est vraiment la batte qui est affreuse Et Decafobos arrive sur un angle vraiment très très bon hein Vraiment très très bon Et ça va revenir Decafobos qui va TP Alors ils savent que c'est la spectre est mort Ils ont vu la sacrée de la spectre Ils se doutent qu'elle n'a pas de buyback Il faut bien sûr prendre les bâtiments avant que la déance de la spectre arrive Oh ça y est là ! Grip ! Juste pour gagner du temps Je vais mettre une petite turn La ranged qui est tombée Ranged on s'en fout ! Il est slow Résolution quand ils se mettent à Penarax C'est complètement ridicule Je pense qu'on perd... Ils vont abort Ah non ils attendent leur prochaine vague Ok ils attendent leur prochaine vague Ils veulent continuer Malgré le retour de la spectre Je pense que le spectre faut pas que taille mid Mon avis va top Oh FNG FNG Oh quoi ! Oh Decafobos ! Oh le Zalfa il est beaucoup trop chaud L'ulti spec qui est haché directement Decafobos qui va mourir instantanément Et ils arrivent à kite pour un moment Cylon qui est quand même le HP Résolution aussi Résolution qui se fait massacrer L'ulti Qui est encore une fois super Mais Lille qui va commis beaucoup trop Résolution qui est déjà en triple kill L'oeuf du phoenix qui coupe complètement cette simfaille Et God qui va finir par mourir récupéré par Cylon probablement Il reste plus que cette spectre Et Empyre qui fait le trou Empyre qui va prendre un side Probablement que ça Je doute qu'il puisse vraiment prendre plus Quoique Oh ils sont en backdoor ! Ils sont en backdoor ! Oh ! Ça va leur faire perdre un petit peu de temps Ils pourraient se diriger sur la rack stop ou bot On va voir s'ils vont le faire Je pense qu'ils ont intérêt Sachant que l'Enigma va revenir dans 30 secondes Tout à l'heure on avait vu qu'elle avait pas de l'alcool Là elle va l'avoir Ça tombe pas extrêmement vite Mais Contrairement à celui précédemment Ouais Parce que comme tu l'as dit Il a bien coupé le teamfight en deux Comme le freiner shaker avec sa fissure Grâce à son ex Qui a empêché l'engage de Asus Enfin Oh la 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 télékinésie c'est absolument monstrueuse de all of the fly Parce qu'une télékinésie c'est en mode Ils vont prendre de ça Une télékinésie c'est en mode On empêche la Batrider de se casser avec un mec Pourquoi pas ? Mais là c'est une télékinésie c'est qui arrive avant même l'ultibat Attention à pas sur le catch quand même Parce qu'il y a l'Enigma qui arrive Qui est encore un petit peu loin de cette mêlée Ouais la flèche Il va sûrement tomber avec l'ultibat de la tête Pour aller contrer Sur Phobos Derrière résolution Comme au milieu de la mêlée Qui va activer sur le mêlée Qui va le mettre sur le mêlée Qui fait beaucoup trop de dommages Qui va essayer de chercher du clip Qui peut mettre le black hole Qui va le mettre sur résolution Mais derrière Ce n'est que lui qui a été pris Silent qui peut se diner s'il a envie Avec sa blue stone Qui va utiliser son ulti Pour sortir cette situation désastreuse Allez C'est un split qui revient instantanément Il va jeter un TP Il peut TP Il va TP en bas Et évidemment ça va annoncer le bac De la part d'Oasis Il arrive Silent Il arrive mon gars Il arrive mon gars Allez Easy Bon bah Alors Empire continue Mais Empire on a rien à continuer en fait À part le top Empire on manque les lanes quoi Pour leur assurer la presse des racks au top Ce sera beaucoup plus simple Si les lanes sont remontées Et encore une fois On a vu que le black hole Il est essentiel pour que Asus gagne un team fight Ouais mais Ils vont continuer à mettre de la pression C'est con Il touche que le sniper quoi Tu vois C'est C'est vraiment dommage Mais Tout ça est dû parce qu'Empire Ont pas loupé leur timing De la même manière S'ils étaient face à une naga sirène Ils prennent les bonnes décisions Avant l'arrivée de cette radiance Sur cette spectre Et j'ai envie de vous dire Vu l'avantage Qu'a Empire Dans cette game Même si cette radiance Arrivait maintenant Bah d'ailleurs Empire Pourrait se permettre De fermer quelques BKB Ce qui couperait net Le DPS de cette spectre Qui est basé sur des dommages purs Et des dommages magiques Avec la radiance Qui sont bien évidemment Bloqués par la BKB Mais c'est un truc de ouf Elle a toujours pas radiance quoi Mais please quoi C'est vraiment con quoi Parce que ça fait Elle l'a acheté quand Elle l'a acheté il y a 5-6 minutes On peut dire qu'elle a juste accéléré Au moment où Lidan achète sa relique C'est infect Mais c'est quand même Le héros Kari Qui en terme de décision D'item build Est super compliqué l'aspect C'est genre Est-ce que tu fais un Gumbel Quasiment naked De faire une radiance Est-ce que tu l'as dit Lé en faisant des items Un peu tanky Est-ce qu'on va pas faire Une blindemail entre temps C'est ultra compliqué De réfléchir Et surtout que c'est des décisions Que vous devez prendre Extrêmement vite Je veux dire Vous avez pas le temps De vous poser la question Pendant 10 minutes Bah si tu te poses la question Pendant les 10 minutes C'est-à-dire que tu achètes rien Pendant les 10 minutes C'est-à-dire que tu fais radiance Voilà Donc du coup Tu fais radiance Par défaut Parce que tu t'as mis 10 minutes A te poser la question Et c'est pas forcément Le meilleur choix Donc ouais non C'est clair Il faut savoir rapidement quoi Je sais même pas vous dire S'il a eu raison ou non De faire ce drum Et ce Vanguard Moi je pense qu'il a raison Parce qu'il souffre quand même Peut-être qu'il a un peu trop délai Effectivement avec le Vanguard Je sais pas Je pense qu'il doit quand même Avoir des stats Parce que là il va avoir radiance Mais il va y avoir WKB Je pense en face Est-ce que le Storm en a eu Je pense qu'il vend son stick Ah non il a vendu un truc Je sais pas ce que c'était là Attendez il avait quoi Je me souviens déjà plus Il avait de l'orbe je crois Ah oui orbe à Venom Ouais c'est ça Ok Radiance est là Très bien Bon maintenant Malheureusement on a plus Qu'un side C'est un peu la crise hein On les retrouve dans la position Tout à l'heure J'ai l'impression qu'ils aiment Tu vois ils apportent le martinet eux-mêmes Si tu vois ce que je veux dire Ils aiment le SM ouais Il n'y a pas de BKB sur Sniper Ce qui est un gros point positif pour Asi Ouais mais en fait il a Butter Ouais c'est vrai Un mal pour Asi Moi je préférais qu'il ait BKB que Butter putain Parce que franchement avec Butter Bon le 2 se l'explose hein on est d'accord Mais putain mais le deal qu'il va faire Oh la 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 Ah ce qui est bien avec l'aspect Radiance C'est que là avec son ulti level 3 C'est quasiment 400-500 dommages Apportés sur tous les adversaires Au moment de son activation de l'ulti S'il n'y a pas que des BKB et des pipes Voilà Là c'est le moment en fait où limite Le rubik il meurt Sauf que le rubik il a Ouais le rubik il y a moins qu'il meurt Même avec sa cloak Sa cloak qui est très très importante Mais euh Peut-être qu'il meurt Le phoenix Bon phoenix il a 2000 HP Shiva Rodofatos Bon à mon avis il est safe Ce trait en 1500 HP meka il meurt pas Donc ouais Non ils peuvent potentiellement tuer le rubik Je pense que le one of play Voilà T'as entièrement raison de parler du rubik Parce que en fait c'est ça Je pense qu'il a donné la direction de résolution De ne pas faire cette BKB C'est le rubik Mais oui oui Avec le null feed Ouais ouais c'est ça hein Et d'ailleurs il a augmenté over sa télékinésie Il a bien raison one of fly Ouais c'est vrai que c'est un On en Enfin On le mentionne pas souvent Mais je pense que c'est vraiment euh C'est quand même 20% de dégâts en moins quoi C'est quand même diriger ce sniper sur non BKB quoi Oui Parce que honnêtement ce rubik il est pas là Bah c'est safe que ça Résolution regardez c'est la résistance magique Qui va monter Je crois à 40% Qui joue comme ça avec le rubik à côté de lui Bah 20 Non euh 45 Il est à 25% là Donc il va passer à 45 Donc c'est énorme Ah non 40% t'as raison Ah non 40% t'as raison Comment ça 40% il est à 25 Ça ce qui est pas extrêmement bien Ah d'accord ok Après c'est pas dégressif comme le reste Mais juste au moment où tu l'appliques les bonus D'accord ok Excusez moi t'avais raison Bah ok Bon 40% quand même hein Voilà Bah sur 2400 hp Ah c'est énorme hein C'est ça quoi Ouais c'est énorme hein Et là il va y avoir Régis en plus Ah ouais et le rubik il est à combien lui ? Le rubik là il est à 48% avec sa petite cloque Donc euh Voilà quoi Bah titre indicatif Voilà le petit Zeus il fait deux fois moins de dommages Donc euh Le petit Zeus qui est accepteur fait 320 dommages La radiance bah sa tic a deux fois moins de dommages Non il fait 640 640 le petit Zeus là Ouais il est sur le rubik il va faire deux fois moins Ah oui d'accord T'avais dit Oui d'accord j'ai cru que t'as dit il fait 320 Il va faire ouais effectivement Résolution ils l'ont récupéré avec un multi Batrider Est-ce qu'ils peuvent le sauver avec un Forstaff ? Ouais ils vont le Forstaff mais ça ne fonctionnera pas Je vois il va perdre l'aigle un peu bêtement Par contre FNG il va se faire massacrer Oh l'aigle du phoenix L'aigle du phoenix L'aigle du phoenix est monstrueux Il va récupérer tout le monde Cylon qui fait lui aussi euh Le ménage dans la base adverse Qui va essayer de venir récupérer God Y'a pas de y'a pas de buyback spectre Je pense que la game est plié là-dessus Alors par contre il est superbe ce black hole Mais euh Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira juste pas Et Asus Polar Qui va perdre Enfin c'est dommage parce que le teamfight est joli Dekafobos qui fait enfin un bel ulti Mais euh Enfin Ils ont mis trop de temps à le tuer hein Ils ont mis trop de temps à le tuer Et je crois Attends il perd l'aigle d'ailleurs Je crois qu'il perd même pas l'aigle Si Si il perd quand même Si il perd quand même Ok En plus il a essayé de se faire Forstaff Il a pas manfight Ouais Au moment de l'activation de son Luminaire Il a essayé de se faire Forstaff Par ses élits pour qu'il le sauve Finalement il y en avait plus Mais enfin Je veux dire il y a un moment donné Quand il y a trop d'AOE Vous en sortez juste pas C'est trop dur de gérer Et cette radiance Qui arrivait genre 5-10 minutes trop tôt Ça se joue pas grand chose Mais euh Bah il y a bien bien délai cette spectre C'est notamment pour ça aussi Que les spectres ne fonctionnent plus Parce que vous l'avez vu en Top en début de partie Ces spectres n'apportaient rien Sur la lane 1 subissée C'était sans compter la rotation de ses alliés Mais il y a un moment donné Résolution il est arrivé Rampagué à 9 minutes Et on en parle plus Bon bah Bon le Enfin Yoki qui nous a fait quand même Une grosse teamfight avec son phénix là Et en baird qui gagne 2-0 C'est étonnant que cela puisse paraître Moi je ne m'attendais pas forcément à ça Euh Mais c'est 2-0 pour Pour Alliance Et Enfin voilà C'est cool pour euh Non j'ai dit pour Alliance Pour Empire pardon Euh J'ai dit Alliance parce que Je les ai en tête Puisque On va suivre Monsieur Fucking Mad Avec euh Avec Alliance Qui va affronter Bah nul autre que Team Secret Donc là euh Pfff Pfff Gros gros match à venir Et j'espère que vous allez soutenir Notre petit français Et d'ailleurs vous avez tout juste le temps N'hésitez pas à venir sur le chat On vous filera le lien D'aller voir l'émission de Game One Consacrée à Fucking Mad Qui est passée il y a maintenant une semaine exactement Qui est passée le 28 mars Pour être précis Et donc qui est très très sympathique N'hésitez pas à venir sur le chat On vous filera le lien De l'émission de Game One Avec grand plaisir Je vous souhaite euh Enfin on se fait une petite page de pause On se retrouve juste après Pour Alliance Team Secret En BO3 A tout de suite Merci 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 Merci